bonjour c'est josiane joys nous sommes le vendredi 5 mars 2021 alors la vidéo précédente n'était pas très amusante mais bon ce sont les choses de la vie il n'y a pas toujours des vidéos à rire en voilà une autre qui n'est pas tellement joyeuse et qui même incroyable cela s'est passé toujours pareil fin décembre fin d'année 84 courant de l'année 85 c'est une jeune femme alors qu'il vienne demander ce qui va lui arriver un peu de tension dans son mariage son mari est un cavaleur il est beau garçon et oui s'il n'était pas marié j'en aurais fait mon petit déjeuner et même un dîner et plus ses affinités et donc voilà il arrive que cette personne me contacte donc parce que je connaissais son mari son époux et puis lui il était venu me voir parce qu'il avait des problèmes intestinaux comme j'étais encore guérisseuse il y avait sans doute dit que j'étais voyante et elle vient me voir pour savoir quelles sont les relations du couple et comment ça va se passer entre parenthèses on a été un peu en amitié avec ce couple là j'ai été un peu en amitié entre parenthèses elle elle avait une voix basse mais alors merveilleuse au téléphone quand je l'appelais quand on se parlait au téléphone c'était vous ça me faisait un effet incroyable cette voie elle aurait pu je vous dis lire des textes pour je sais pas pour des conférences pour des musées pour des je ne sais rien elle aurait pu donner l'arrivée le départ des traits c'était une voie phénoménale elle était juste secrétaire juridique au palais de justice toulouse je ne devrais pas donner autant d'informations mais bon c'était en 84 85 donc tout ça c'est terminé alors voilà ce qui se passe elle elle me demande donc bon ça ne vous regarde pas ce que je dois lui dire et à la fin elle me demande des nouvelles de son papa moi à ce moment là j'ai toujours les cartes et j'ai demande la photo aussi j'ai les cartes la photo et me dit non j'ai pas la photo de mon papa je la trouve pas bon j'ai écouté ça fait rien et alors je prends les cartes et je dis tiens c'est bizarre j'ai dit et votre papa il est célèbre elle me dit non c'est pas possible il est pas célèbre c'est un homme comme tout le monde j'ai dit ah bon moi je le vois célèbre je vois qu'on parle beaucoup de lui dans les journaux ah non 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 là vous vous trompez un petit revanche elle me dit c'est bizarre quand même mais il faisait quoi votre papa comme un métier comme ça et par curiosité parce que pour être voyante quand même il faut être aussi un peu curieux s'intéresser à la vie des gens quoi oh ben non mais papa c'était un ouvrier voilà il était la municipalité il travaillait pour la municipalité de toulouse il n'est pas il a fait toute sa carrière comme ouvrier municipal et voilà c'est tout il ne peut pas être célèbre ah j'ai dit c'est quand même vissant ouais moi je vois qu'on parle de lui dans les journaux et alors bon eh bien alors je dis tiens j'ai vu qu'elle n'était pas que tout ce que je lui avais dit tout à coup lui semblait moyen moyen et elle s'en va je c'était la fin de la journée je range mon paquet de cartes je m'en vais et je repense mais c'est quand même comment ça se fait comment ça se fait moi je l'ai senti ça je l'ai senti je l'ai dit enfin voilà il fallait que je le dise je l'ai senti et voilà que à peu près un an et demi plus tard je la vois la télé télé toulouse quoi télé parce qu'il y avait télé toulouse et il y avait aussi à faire trop et je la vois la télé elle était en train de parler je comprenais pas ce qu'elle disait mais il y avait plein de journalistes autour d'elle et il y avait d'autres personnes aussi qui disaient rien mais j'ai compris que c'était l'avocat et puis je sais pas toi qui encore et puis bon je dis qu'est ce que c'est ça j'avais pas bien compris ça n'a pas duré longtemps le temps que ce passage était terminé déjà à peine que j'avais et c'est vu que c'était elle mais c'est cette histoire et puis quelques temps plus tard je sais pas un mois après elle me dit comme ça oh j'ai besoin que tu me donnes parce que alors du coup elle m'a tutoyé j'ai besoin que tu me donnes des informations parce que là il se passe quelque chose de terrible ah bon je dis qu'est ce que c'est ça tu te souviens que tu m'avais dit que mon papa était célèbre ah oui 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 et bien me dit oui tu avais raison malheureusement une célèbre célébrité dont je me serais passé bon qu'est ce qui s'est passé j'ai vu que tu étais à la télé là tu es passé vite je n'ai pas compris ce qui se voit là c'était la fin du reportage j'ai rien compris de ce que je vois là ce que tu es ce qui t'a rué elle me dit mon papa il était dans une maison de retraite à toulouse quoi et alors le médecin à la maison de retraite il a il a fait mourir c'est un résident on a compté cinq et mon papa il était dans le dans le nombre voilà pourquoi tu m'as vu à la télé c'est quand ça s'est sorti oui plus ou moins j'en avais entendu parler ah mince et alors et bien oui et bien dit voilà mon papa il est venu célèbre parce que malheureusement il était assassiné par ce médecin qui a perdu la tête alors je raconte pas la suite de l'histoire et tout ça c'était juste cette anecdote anecdote qui vraiment est épouvantable mais voilà qui était bien ce que j'avais vu et à la fois c'est triste quoi c'est effrayant je sais pas comment ça s'est terminé il ya eu des procès tout ça mais bon voilà je me suis pas vraiment occupé et puis comme elle avait des soucis avec son mari avait autre chose à faire que ne consultez plus voilà m'appeler plus j'ai plus de nouvelles mais j'espère que son coeur c'est un peu guéri de cette affreuse chose à bientôt et merci de m'avoir écouté au revoir